20 ans après sa création, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, c'est d'abord 44 millions de vies sauvées. Nous avons su mobiliser des moyens financés considérables. Nous avons su rassembler tous les acteurs engagés dans la lutte contre ces trois fléaux et nous avons réussi. Ensemble, nous avons montré que l'action collective, quand elle va de pair avec une approche par les droits et avec une implication sur le terrain des gouvernements et des communautés, elle peut faire reculer les maladies infectieuses les plus meurtrières. Voilà pourquoi la France est très fière d'avoir toujours soutenu le Fonds en tant que membre fondateur et deuxième bailleur historique. Lors de la dernière conférence de reconstitution qui s'est tenue en France à Lyon en 2019, nous avons emporté notre contribution à près de 1,3 milliard d'euros, soit une augmentation de 20%. Et le président Macron a pesé de tout son poids auprès de nos partenaires pour que nous parvenions collectivement à réunir la somme la plus importante jamais levée au profit d'une organisation mondiale de santé, 14 milliards de dollars. Ce succès historique traduit la confiance qui s'est développée autour du Fonds et de son modèle unique. Grâce à ces 14 milliards, notre combat se poursuivra pour mettre fin au sida, la tuberculose et au paludisme. C'est l'objectif que nous sommes fixés. Il est ambitieux, c'est vrai, mais il est désormais à notre portée, pourvu que nos efforts contre la pandémie de Covid-19, qui sont bien entendu essentiels, et auxquels le Fonds mondial participe au sein d'ACTA, ne nous fassent pas oublier la terrible dangerosité de ces trois autres pandémies dont nous pouvons, j'y insiste, débarrasser le monde. Au cours de ces deux décennies, le Fonds est aussi devenu un emblème de ce multilatéralisme par la preuve dont nous avons besoin pour faire face aux défis du monde d'aujourd'hui, notamment sur le plan sanitaire. Nous avons beaucoup à apprendre de cette expérience. Elle nous enseigne notamment que la consolidation de systèmes de santé résilients et durables constitue la base de la lutte contre les maladies infectieuses, et que le combat pour garantir un accès équitable aux soins est indissociable concrètement du combat pour les droits humains et l'égalité de genre. Vous pouvez donc compter sur la France pour continuer à soutenir l'action décisive du Fonds mondial d'United, d'Onucida et de l'OMS. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada